Voilà, bonjour, bonjour mes chers amis, buenos dias, cómo están amigos de América Latina, cómo tal y cómo están ustedes. Ici, c'est à nouveau moi, Socorro, depuis la ville de Cali en Colombie. Donc, je vous donne la bienvenue à la continuation du cours de français. Voilà, aujourd'hui, hoy, aujourd'hui, nous allons travailler les verbes réguliers du premier groupe. Quels sont ces verbes-là? Parler, que c'est en espagnol, c'est hablar. Je dis je parle français, tu parles anglais, Carlos, il parle allemand, Angie, elle parle italien, nous parlons espagnol, vous, ustedes, vous parlez grec, vous, nous, nous parlons espagnol, ils parlent anglais, elles, les deux filles, elles parlent français. Donc, maintenant, je vais les écrire et vous allez les apprendre à bien les prononcer et à bien les écrire. Voilà, ici, ce sont des verbes qui finissent en ER. En espagnol, en général, c'est AR. Alors, là, c'est parler, parler. Je dis je parle pour la première personne et je dois ajouter quelque chose. Donc, je dis je parle français. Donc, je dis je parle français. Rappelez-vous, je, c'est souvent toujours, je, je parle, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, je parle, je vais mettre de la couleur rouge. Donc, je dis, je fais comme ça. Je parle français. Et le français, rappelez-vous que les sons, E, A, I, ça sont E, E. Comme ça, au niveau du son, de la phonétique. Donc, je dis je parle français. Toi, tu parles espagnol. Tu parles espagnol. Donc, je dis comme ça, je l'écris comme ça. Tu parles espagnol. Tu parles espagnol. Voilà. Tu parles espagnol. 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 Je parle français. Il, Carlos, Jonathan, Fredy. Je dis, il parle, il parle anglais. Anglais, qu'est-ce? Inglaise. Il parle anglais. Anglais. Et elle, Anglais, elle parle italien. Italien. Et ici, dans cette maison, on parle français. Ici, on parle français. On parle français. Donc, je fais comme ça. Français avec un A, I et ça sont E, E. Excuse-moi, excuse-moi. E. Donc, je vais répéter. Quand le verre est comme ça, ça veut dire que je dois prononcer jusqu'ici. C'est à l'infinitivo. Hablar. Parler. Je dis parler. Donc, je dis je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Et ici, avec tout la phrase. Je dis, je parle français. Et toi, tu parles aussi français? Oui. Un petit peu. Un petit peu. Et tu parles espagnol. Nous parlons espagnol. Toi, moi, ici en Colombie, on parle espagnol. Il, Carlos, Charles. Carlos, c'est Charles. Je dis, il parle anglais. 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 Elle, Martin, Marie, Angie, Paula. Elle parle italien. Et ici, on parle français. Répétez. Je parle. Oui. Je parle. Tu parles. C'est la même chose? Ça sent la même chose? Il parle. Elle parle. On parle. Ce sont les singuliers. Je parle français. Et toi? Oui. Aussi. Tu parles un peu français. Tu parles espagnol et français. Je peux ajouter ça. Tu parles espagnol et français. Et? Quelle est-ce? Il est français. Tu parles espagnol et français. Et ici, il, Albert, Jonathan, il parle l'anglais et espagnol et anglais et français. Par exemple, on peut dire comme ça. Et français aussi. Elle, Angie, elle parle italien et anglais. Anglais. Elle parle italien et anglais. Anglais. Et on parle ici, dans cette maison, en cette maison, ici, on parle français et espagnol. Et, qu'est-ce qu'elle veut dire? I? C'est la connotation I. Et espagnol. Voilà. Alors, rappelez-vous que la G, G, N, c'est le sonido N, non? Donc, parler pour les singuliers, pour toutes les personnes du singulier. Je parle français. Tu parles espagnol et français aussi, aussi. Il parle anglais et français. Elle parle italien et anglais. On parle français et espagnol. Voilà. C'est à nouveau, on va le répéter parler. C'est un, c'est un, c'est un vers, vers du premier groupe et c'est, c'est un vers régulier. Donc, à chaque fois, je dois ajouter ça. Je vais le mettre en rouge ici. Je dis, je parle, tu parles, pour la deuxième personne du singulier, je dois ajouter les S. Ici, les E. Ici, les ES. Ici, les E. Ici, pour la troisième personne du singulier féminin, on ajoute les E. Et ici, on, on ajoute aussi les E. Ces trois-là sont la même chose au niveau de la conjugaison. À niveau de la conjugation. Estos tres, siempre, con todos los verbos, se van a conjugar igualitos. ¿Ya? Première personne du singulier. Primera del singulier. Je. Je. Segunda. Tu. Acuérdense de este sonido. Tu. La U francesa. No es la U. Española no. Es el tu. No me vayan a decir ti. Es tu. Tu parles espanol. Tu parles espanol. Et français. Tu. Como si van a dar un besito, alargan la boca, los labios, y hacen como si van a sacar una U, pero le sale sonido I. Entonces, je digo, tu. Tu parles espanol. Moi, je parle français. Elle, elle parle anglais. Il, il parle allemand. Et on, ici, ici, on parle français et espagnol. Voilà. C'est facile, hein? Parler. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Ça, c'est le verre parler du premier groupe. Maintenant, on va continuer avec le pluriel. Le pluriel, c'est nous, que c'est nous, nosotros ou nosotras. Vous, que c'est ustedes ou vosotros. Et ils, que c'est ellos, masculinos et plurales. Et elles, que sont femeninos et plurales. Entonces, on va continuer avec les autres personnes. Je peux changer ici, par exemple, seulement ça. Je dis, nous. Je dis ici, nous parlons. Ici. Nous parlons français. Nous parlons. Ons. Ons. Je dis, nous parlons français. Nosotras ou ustedes, non? Entonces, je dis, vous. Vous parlez avec un z. Vous parlez espagnol et français. français. Ustedes hablan español et français. Vous parlez espagnol et français. Para le il. Je dis, il. Il parle. Il parle. Il parle anglais et français. Il parle anglais et français. Ellos hablan, non? Il parle anglais et français. Pour le féminin pluriel, je dis, elle parle italienne et anglais et anglais. Estos sont les femeninos plurales. Elle parle. Siempre va a terminer en E en T. E en T. Donc, je dis, nous, vous, il, elle. Jusqu'à là. Il y a seulement un nous, que es nosotros ou nosotras. Acordémonos que ça OU va sonar siempre OU. Je dis, nous. Nous parlons français. Toi et moi, nous parlons français. Ici, vous. Vous. Vous parlez avec un z. Con una z. Termina en z. Siempre termina en z. Vous. Por ahí hay una que otra excepción. En los verbos, que vamos a ver algunos. Il parle. Ellos hablan. Il parle. Il parle. Il parle anglais et français. Et elle parle italien et anglais. Elle parle italien et anglais. Voilà. Je vais effacer ça. Ici. Voilà. Ce sont les pluriels. Les pluriels. Les pluriels. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Nous parlons italien. Et vous ? Nous parlons italien. Et vous ? Et toi ? Et toi ? Toi ? Tu parles aussi italien ? Ou tu parles français ? Nous parlons français. Et toi ? Tu parles espagnol. Et. Et si. Vous parlez. Et français ? Et français ? Et si ? Et vous parlez . Et si ? Ellos hablan. Je dis, il parle anglais et français. Et pour elles ? El Elle parle italien et anglais. Voilà, ça se devait parler. On va recommencer à faire tout ensemble. Toi et moi. Vous et moi. Je parle français. Et toi ? Oui, toi aussi. Tu es en train d'apprendre le français. Donc, tu parles un peu français. Elle parle en J. Oui, elle parle allemand. Jonathan, il parle français et anglais. Et nous parlons français. Je peux dire nous parlons français et espagnol. Donc, et. Avec la et espagnol. Et. Ici. Espagnol. Rappelez-vous, espagnol. Et Jonathan, nous parlons français et espagnol. Vous parlez espagnol et français. Il parle anglais et français. Et elle parle italien et anglais. Donc, je parle. Tu parles. Et tu parles. Il parle. Elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Vous, vous, vous. Là-bas. Vous parlez. Il parle. Et elle parle. Je dis, pour la dernière fois, je dis, je parle français, anglais et espagnol. Moi, Socorro, je parle français, anglais et espagnol. Que c'est ma langue maternelle. Après, je dis, toi, tu, tu parles espagnol, anglais et français. Un peu. Un peu de français. Après, je dis, Angie. 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 Elle parle anglais, français et espagnol. Après, je dis, il. Jonathan. Il parle français, grec et russe. Russe. Oui. Russe. Russe. Ici, dans la maison, on parle français et espagnol. Tout le temps ici. Après, pour les pluriels, les plurals, muchos, ¿no? Ya les plurals. Entonces, je dis, nous parlons, Angie et moi, nous parlons français, anglais et allemand. Para vosotros ou ustedes, vous parlez, vous, 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 vous parlez français, espagnol et anglais. Para ellos, Carlos et Jonathan, ils parlent français, grec et russe. Ah, et japonais. Un peu de japonais aussi. Et pour les filles, pour les féminins, je dis, elle, Paula, Angie et Carmen, elles parlent italien, grec et français. Donc, aujourd'hui, on a fini avec ça et j'espère que vous allez répéter plusieurs fois le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Donc, vous, qu'est-ce que vous parlez, dites-moi et donnez-moi un like et amez à mon vidéo. Et au revoir, à tout à l'heure, à plus tard. Bonne continuation.